Et comme me l'indique, vous savez qu'elle est perpétuelle, si on peut remplacer les statines par des antidépresseurs, il y a de l'ambiance à la calénie du X. Je trouve peut-être bien d'en prendre en premier, d'ailleurs ça débutera d'aggraver mon... n'oublie des noms, j'ai envie de m'en excuser, mais tu n'es pas le seul. Mon catalogue de noms est difficilement utilisable. Alors nous continuons avec le prix Cornélis Lebeg, et j'appelle le professeur Frédéric Lebeg qui va me présenter. La L'Oréaliste. Bien, chers collègues, le prix Cornélis Lebeg est attribué tous les trois ans et distingue les meilleurs travaux traitant du cancer. Le jury, qui était constitué des professeurs Georges Fillet, Marc Parmentier et moi-même, a à l'unanimité décidé d'attribuer le prix au docteur Gaëlle Van Der Meulen. Le docteur Van Der Meulen est pharmacienne et docteur en sciences pharmaceutiques. Elle mène ses recherches au sein du Levin Drug Research Institute de l'Université catholique de Louvain. Elle s'est spécialisée dans le développement de méthodes d'administration in vivo, d'ADN, codant pour des protéines inductrices de réponses immunitaires. Le domaine de l'immuno-oncologie connaît ces dernières années un développement spectaculaire et offre aujourd'hui de nouvelles perspectives thérapeutiques. Dans ce contexte, l'ADN sous forme de plasmide, peu après administration in vivo, codé pour des antigènes tumoraux capables d'induire une réponse immunitaire. Les travaux du docteur Van Der Meulen ont initialement montré que l'administration à la souris d'ADN codant pour un antigène de mastocytome était en mesure de retarder le développement tumoral. Et par la suite, le docteur Van Der Meulen s'est tourné vers le développement d'une nouvelle technologie baptisée P-TOP pour Plasmid Containing Specific T-Cell Epitopes. P-TOP code pour une glycoprotéine virale immunogénique et modifiée pour l'insertion des pitopes tumoraux. Elle vous expliquera cela en détail. Les résultats de la phase préclinique ont révélé un impact significatif de l'administration de ces vecteurs. Dans l'évolution du mastocytome, du cancer du colon et également du mélalome dans des modèles murins. Ces résultats incitent bien entendu les chercheurs à poursuivre le travail en vue de le transposer en une application clinique. Et donc le jury a considéré que l'attribution du prix Cornelis-Lebeck 2016-2018 au docteur Van Der Meulen constituait à la fois une reconnaissance de la qualité de ses travaux antérieurs et un encouragement à poursuivre ses recherches futures. Je vous félicite très chaleureusement. Bonjour à tous et merci au professeur Lemaigre pour cette introduction. Merci également aux membres de l'académie qui ont décidé de m'octroyer ce prix aujourd'hui. J'en suis très honorée. Et donc comme cela a été indiqué, mon travail se focalise sur le développement de vaccins ADN. La vaccination ADN, c'est un concept qui est particulièrement simple. Le point de départ, c'est simplement un plasmide, qui est une construction d'ADN circulaire qui va coder un antigène. Ce plasmide est délivré à un sujet par injection suivie d'électroporations. Il y a plusieurs choses qui se passent suite à ça. La première, c'est qu'on va avoir le développement d'une réponse immune innée. Et on va également avoir la production in vivo de l'antigène d'intérêt. L'énorme avantage de la vaccination ADN, c'est que la réponse immune qui est obtenue suite à cette expression in vivo d'antigène est très large. On va avoir d'une part une réponse humorale avec la production d'anticorps. Mais également, et c'est ce qui nous intéresse particulièrement ici, on va avoir des lymphocytes T-Helper ainsi que des lymphocytes T-cytolytiques qui sont particulièrement importants lorsqu'on cherche à développer une réponse antitumorale. Si on regarde un peu l'histoire de la vaccination ADN, ça a déjà plusieurs dizaines d'années aujourd'hui. Il y a eu plusieurs études cliniques, une septantaine à ce jour. Et on se rend compte que finalement, la voie vers le succès, elle s'avère plus longue que ce qui était initialement prévu. Et ce qui ressort en général des études cliniques, c'est que d'une part, les vaccins ADN montrent un très bon profil de sécurité. Mais l'immunogénicité chez l'homme reste un facteur relativement limitant. On a plusieurs vaccins ADN sur le marché aujourd'hui pour traiter des pathologies vétérinaires. Mais pour tout ce qui est clinique, ça prend un peu plus de temps. Et donc, au sein du laboratoire, on s'est intéressé à des vaccins ADN un peu particuliers. Parce que les plasmides qu'on étudie ne codent pas directement notre antigène d'intérêt. On s'intéresse à des plasmides qui vont coder des protéines qui sont des protéines virales. Donc, on a étudié jusqu'ici deux de ces protéines. La première est la protéine GAG du virus HIV. Et la deuxième est une glycoprotéine du vésiculaire stomatitis virus. Et c'est l'exemple que je vais illustrer aujourd'hui. Et donc, ce qu'on observe, c'est que lorsqu'on administre par électroporation un plasmide codant cette protéine VSVG, on a toute une série de cytokines et de chémokines qui sont produites. Donc, IL-6, IL-12 et CCL2. Et donc, ce qu'on a cherché à faire, c'était voir si on pouvait venir modifier cette protéine pour en faire un vaccin contre le cancer. Et donc, on a profité du fait que cette protéine VSVG, elle possède toute une série de sites permissifs qui nous permettent d'insérer des fragments de plusieurs dizaines d'acides aminés. Et donc, on est venu créer toute une série de plasmides qu'on a effectivement appelé PITOP et qui sont quasiment identiques entre eux parce qu'ils ne diffèrent juste que par les petits EPITOP qu'on y a insérés qui sont soit des EPITOP modèles, donc d'une protéine ovale lumine, soit des EPITOP spécifiques de différents types de cancers. On montre qu'en électroporant ces plasmides PITOP, on est capable d'avoir une présentation des EPITOP d'intérêt par les MHC de casse 1 et les MHC de casse 2. On montre également qu'on génère des lymphocytés cytolytiques. On a cherché ensuite à valider cette technologie et donc on a fait ça dans plusieurs modèles précliniques. Donc tout d'abord en prophylactique, ce qui signifie qu'on vaccine d'abord notre animal de laboratoire par plusieurs administrations du vaccin et ensuite on va challenger ces souris avec les différentes cellules tuberales. Et donc on montre qu'avec cette technologie, on est capable de retarder la croissance de tumeurs de mastocytome P815, c'est le premier graphe en haut, également de CT26, qui sont des cellules de colon, de cancer de colon, et également de mélanome B16. On a ensuite voulu valider ça dans des modèles thérapeutiques qui se rapprochent déjà un peu plus de ce qui pourrait être une réalité clinique. Et donc dans ce cas-là, on commence par injecter les cellules tumorales et ensuite on administre les différentes doses de vaccin. Et donc on voit également que dans un modèle de mélanome, plusieurs de nos constructions sont capables de retarder la croissance des cellules tumorales. Enfin, comme cela a été dit dans l'introduction, le domaine de l'immuno-oncologie connaît un développement spectaculaire. Il y a énormément de médicaments d'immunothérapie qui arrivent sur le marché et qui sont en développement aujourd'hui. Et on a voulu voir comment est-ce que notre technologie pouvait venir se combiner avec ces médicaments-là. Et donc on a travaillé sur des combinaisons de nos vaccins PITOP avec des anticorps anti-CTLA4 et anti-PD1. Et on voit qu'on est capable d'améliorer l'efficacité de ces anticorps dans un modèle urin-mélanome. C'est un projet qui a eu une histoire un peu particulière. Donc il a été initié dans le cadre de mon mandat de chargé de recherche FNRS. Et c'est ensuite la région Wallonne qui a pris le relais en termes de financement. Et donc on bénéficie depuis quelques années d'un financement de type first spin-off, ce qui signifie que d'une part, notre recherche peut être poursuivie dans le laboratoire, mais qu'on est également encouragé à étudier les perspectives de valorisation industrielle par la création d'une spin-off universitaire. Voilà, donc je tiens à remercier tous les membres de mon laboratoire, en particulier le professeur Véronique Préa, et les membres de mon équipe Alessandra, Mathilde, Sophie, Laure et Spila. Merci beaucoup. Applaudissements Madame Bande Rume, chère Gaëlle, je suis heureux de te transmettre les félicitations de l'Académie pour un travail original et prometteur dans un domaine très compétitif. Bravo. Merci. Applaudissements Applaudissements